... J'ai un enfant de 9 ans, qui s'appelle Kylian, qui vient ici au Clé depuis sa première année de scolarisation. Il passe assez de temps ici, puisqu'il fait interclasse, il mange à la cantine, il vient le mercredi, les vacances scolaires, donc il est impliqué à fond. C'est sa seconde famille, on va dire, habitant dans le quartier. C'est très bien qu'il y ait une structure comme le Clé, qui puisse accueillir des enfants, par tout temps, on va dire aussi. Les animateurs faisaient déjà des petits ateliers théâtre, mais là, on a voulu faire un gros projet, grâce à l'investissement aussi de tous les parents, que ce soit costume, décor, tout. On s'investit tous les deux, et on partage cette activité ensemble, oui, c'est parfait. La CAF nous apporte beaucoup plus que le simple fait d'administration. On sait qu'elle s'investit quand même, maintenant je sais qu'elle s'investit beaucoup plus, que ce soit dans le quartier, pour les petits comme les grands. C'est maintenant 4-5 ans que je connais le PJ. C'est un espace où plusieurs jeunes de quartier se regroupent après les cours le soir ou les week-ends, ou les voir les mercredi après-midi, pour se détendre, profiter des activités qu'il y a dedans. Je vais juste quand j'ai le temps, quand je ne rentre pas trop tard des cours le soir, ou quand je ne suis pas en stage. Au départ du projet, on commence à émettre des idées sur comment va se dérouler le projet. Ensuite, on voit avec nos animateurs si c'est possible ou pas. Suite à ça, on commence à essayer de voir pour faire plusieurs projets d'autofinancement, notamment les vides greniers, les papiers cadeaux. On va à la CAF tous les ans, pour une personne par projet, pour essayer de défendre, pour recevoir des bourses, pour grossir le budget des voyages. Et justement, on leur montre un dossier, on leur explique, on dit ce qu'on en sort, ce qu'on va en tirer, les expériences et tout ça, ce qu'on va en ressortir. Pour moi, le PJ, ça m'a beaucoup servi, parce qu'au lieu d'aller traîner en bas du bâtiment, les soirs, il ne faut rien faire avec les autres. Je préférais plutôt aller regrouper avec plusieurs jeunes dans un centre comme ça, et pouvoir faire pas mal d'activités pendant les vacances et tout ça, au lieu de traîner dans les quartiers comme ça. La formation m'a permis un peu de sortir de chez moi, de déléguer aussi ma fille à une nourrice et de pouvoir un peu avancer devant au niveau d'un projet professionnel et me retrouver aussi autour de gens.